Musique Alors la certitude c'est que on parle beaucoup de crise économique et c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur le chômage aujourd'hui mais en réalité nous connaissons depuis plus d'une dizaine d'années même une quinzaine d'années une modification en profondeur du marché du travail et les qualifications et les emplois d'il y a 20 ans se sont transformés aujourd'hui qui dit transformation, qui dit changement dit formation professionnelle on ne se forme pas pour le plaisir de se former on se forme parce qu'on veut en étant un actif on veut accompagner une transformation il faut savoir qu'un jeune sur deux qui sort de l'école au bout de 5 ans fait un métier différent de celui pour lequel il a été formé c'est dire la mobilité professionnelle il faut savoir que sur une population active quand on fait des analyses statistiques de cohorte c'est le terme employé sur 10 ans, un actif sur 3 fait un métier différent du métier qu'il faisait 10 ans auparavant c'est pour cela que la formation professionnelle aujourd'hui est largement débattue au niveau des acteurs publics et en fait elle va venir accompagner trois tendances profondes de la société française la première évidemment l'emploi l'accès à l'emploi c'est une des grandes priorités on va parler emploi d'avenir contrat d'alternance pour des jeunes accompagnement d'un licencié économique favoriser les transitions professionnelles par la formation la formation ne règle pas tout mais elle est un élément important les partenaires sociaux depuis de nombreuses années ont pris toute une série d'accords sur ce qu'on appelle la sécurisation des parcours professionnels le dernier accord sur la sécurisation de l'emploi reprend des éléments importants l'idée de base c'est quoi ? l'individu doit pouvoir voir plus loin alors je ne vais pas citer Morin mais c'est un peu cela l'aider à comprendre et à voir plus loin et anticiper des éventuelles mutations dans ses parcours professionnels il y a des outils qui sont en train d'émerger d'autres qui existent déjà l'individu acteur de son changement pour nous c'est très important de pouvoir soutenir toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là notamment en traçant des qualifications professionnelles notamment en facilitant des passerelles et c'est clair que le secteur des services à la personne procède de cette stratégie-là beaucoup de gens aujourd'hui s'y retrouvent en disant mais est-ce que je ne peux pas rebondir en termes de carrière professionnelle ? il faut les accompagner la validation des acquis de l'expérience par exemple permet de ne pas tout réapprendre et d'avoir des certifications du secteur mais pas seulement c'est aussi pouvoir par exemple engager sur plusieurs années des briques de qualification professionnelle des certifications partielles pour qu'au bout du bout avoir un titre, un diplôme vous savez le diplôme n'est pas tout mais on a beau dire, on a beau faire dans notre société française c'est important d'avoir une qualification professionnelle reconnue la reconnaissance elle passe par le travail la reconnaissance elle passe aussi par ce type d'opération et la formation et concours il existe aujourd'hui des mécanismes de soutien il suffit de les mobiliser la force de la autonomie c'est Free